bonjour bonjour à tous bonjour à tous bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce dernier épisode de la série veilleux que l'on propose chez exia ingénierie et chez exia merci à tous d'être présents pour ce nouvel épisode aujourd'hui on part en suisse pour découvrir un petit peu les veilleux qui sont là bas qu'est ce qu'on peut faire en veilleux en suisse comment ça se passe quelles sont les conditions quelles sont les conditions d'accès au logement etc tous ce tous ces types de questions là et donc aujourd'hui on accueille esteban audrey et clémentine qui vont nous raconter leur expérience du coup moi c'est audrey je suis aujourd'hui chargée de recrutement chez exia à lausanne je suis la chargée de recrutement sur la partie haïti et ingénierie je m'occupe du coup bah voilà tout le process de recrutement du suivi des collaborateurs et des projets annexes tout ce qui va toucher à la marque employeur la communication les formations enfin voilà les différents sujets et donc mes collègues esthéban et clémentine je vous laisse la main je sais pas c'était va nous claire esthéban je prends la main donc esthéban moi je suis ingénieur d'affaires côté industrie donc je suis arrivé en juin 2022 donc j'ai fait un an et demi de vieilleux donc ça c'est le maximum en suisse donc je suis passé en cdi là en décembre donc c'est encore tout récent tout frais et du coup je passe la main à clémentine qui c'est encore plus frais et bonjour à tous donc moi c'est clémentine j'ai rejoint exia en octobre de l'année passée donc c'est tout récent toujours en vieilleux je suis business manager donc comme esthéban sur la partie ingénierie donc je m'occupe à la fois de faire passer par exemple les entretiens des candidats donc plutôt partie rh et de toute la partie aussi commerciale j'ai oublié également veilleux pendant 18 mois et je suis passée en cdi donc voilà j'ai été je suis passée en cdi en juin de l'année passée en juin 2023 donc je connais bien le sujet veilleux mais voilà merci audrey bah justement on va on va rebondir sur le fait que tu connaisses bien le sujet veilleux pourquoi tous les trois vous savez choisi de faire un veilleux un veilleux pardon plutôt qu'un cdd ou un cdi directement après vos études vos différentes expériences professionnelles je sais pas qui veut commencer audrey je peux alors c'est vrai que j'avais entendu parler des veilleux c'est un sujet que voilà qui était revenu soit par l'école soit par des connaissances qu'on avait fait etc mais c'était pas forcément une grosse volonté de ma part j'avais gagné dans un coin de ma tête je recherchais pas activement un veilleux et en fait je recherchais plutôt un poste international et notamment en suisse puisque j'avais passé des vacances j'avais vraiment un pays je me suis dit bah pourquoi pas partir voilà après le master j'avais rien qui me retenait de particulier donc je me suis dit pourquoi pas l'international j'ai trouvé l'annonce extiac qui était exactement ce que je voulais faire c'était exactement le poste que je recherchais avec les valeurs que je recherchais et pour moi c'est important et bah du coup c'est un poste en veilleux donc bah je me suis dit pourquoi pas ça peut être l'occasion et puis il ya différents petits avantages dont on parlera plus tard donc je me suis dit ça peut être ça peut être l'occasion pourquoi pas je peux rajouter aussi ma petite expérience là dessus c'est vrai que moi pour le coup je connaissais quasiment pas du tout j'en avais entendu parler mais sans plus je recherchais pas forcément à faire un veilleux ça s'est ouvert un petit peu comme une option pour pour venir en suisse c'est pas c'est pas du tout évident aujourd'hui comme beaucoup de monde qui veut venir en suisse donc c'est vraiment un passeport on va dire pour pouvoir venir se passe pas du tout évident et donc donc moi c'est en faisant mes recherches à un moment donné je suis tombé sur un poste qui est la base n'était pas veilleux mais qui s'est construit et qui est devenu veilleux par la suite c'était la seule possibilité ça c'est compliqué de pouvoir venir en suisse merci steban et toi clémentine et moi je suis blé en poste à l'international donc c'était plus le même biais que coderait en fait la volonté de travailler à l'étranger et puis en fait c'est un peu la porte d'entrée dans un pays avec des conditions correctes pas forcément pour la suisse mais même globalement un peu importe les pays qu'en cible donc c'est vrai que c'est un peu pour ça que je me suis orienté au début sur un biais et puis et puis voilà voilà ouais justement pour rebondir à ça audrey tu l'as évoqué toi tu avais déjà été en suisse donc tu avais potentiellement envie d'y revenir pour une expérience pourquoi vous avez choisi la suisse vous esteban et clémentine qu'est ce qui vous a principalement attiré pourquoi pas le canada pourquoi pas l'espagne comment comment vous avez fait ce choix là ben pour ma part en l'occurrence je connaissais un petit peu la mentalité suisse moi j'avais l'exemple avec le luxembourg qui est une mentalité parfois assez proche j'ai grandi pas très loin donc je voulais retrouver ce côté un peu cartésien et un peu méritocratie dans le travail qui est assez vrai en suisse c'était pas forcément la base pour les paysages même si effectivement je profite beaucoup à lausanne mais mais voilà c'était vraiment ce côté là et aussi le fait qui c'est à suisse est assez bien développé pour tout ce qui est médicale en général et moi je suis ingénieur à la base en biotechnologie robotique médicale donc ça faisait sens en tout cas et toi clémentine moi je connaissais pas la suisse auparavant j'avais juste cette image un petit peu du côté très nature montagneux et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de venir ici trouver de l'équilibre en fait entre les opportunités professionnelles challengeante et un cadre de vie qui correspondait bien ce que j'aime faire sur mon temps libre ok super merci à vous deux et j'aimerais aussi du coup rebondir sur ce sur le fait que vous avez choisi la suisse est-ce que vous avez postulé à une annonce est ce que vous avez candidaté sur business france et xia vous a contacté ou est-ce que enfin comment ça s'est passé en fait le processus que vous avez dit que vous avez plutôt choisi la mission donc comment comment vous avez fait exactement voudrait par exemple alors moi j'avais cherché l'annonce en fait je cherchais des missions et l'annonce d'extérieur sortie donc c'est via le site xia qui proposait la annonce en veille donc elle était très certainement relayée sur le site business france ce qu'en général voilà les annonces sont publiées mais moi je l'avais trouvé sur le site xia et ben c'était écrit veilleux en gros dans l'intitulé donc du coup voilà c'est comme ça que j'avais trouvé la mission et donc tu as postulé directement à cette année et j'ai été appelée je me souviens j'avais candidaté ce jour-là à 9h et puis j'avais été appelée à 11h par par constance l'équipe interne donc vraiment voilà le processus avait été très rapide et je me suis dit ils sont réactifs chez xia ça avait démarré et ça s'était très bien passé et donc toi tu n'as pas eu besoin d'aller sur business france pour postuler ça s'est fait directement via cette annonce là puis ça avait bien matché et du coup ben voilà moi je le poste m'intéressait visiblement xia était intéressé par moi aussi donc il y avait matching donc du coup on a continué comme ça trop bien trop top et toi et steban est ce que c'était le même processus alors non pas du tout moi j'étais j'ai été contacté j'avais mis mon cv sur des sur des board et j'avais été contacté à la base plutôt pour un poste technique et ça a évolué après les échanges justement j'avais vraiment aimé la philosophie du coup je voulais participer activement au développement de la société ok ok donc à la base toi tu cherchais pas forcément un veilleux pour le coup c'était au hasard ok exactement super et toi clémentine tu te rapproches plus du quel profil plutôt audrey en fait moi je me servais du site de business france qui permet de centraliser toutes les opportunités qu'il peut y avoir en veilleux et après j'allais postuler directement sur le site de l'entreprise en fait et ça c'est une vraie recommandation d'ailleurs parce qu'il ya un sacré délai quand même entre si vous postulez directement sur business france et un gros délai finalement pour avoir un retour alors que si vous postulez directement sur sur le site vous allez avoir un retour beaucoup plus rapide et ça c'est dû à quoi selon toi du coup les entreprises sont plus réactifs directement sur leurs offres qu'elle poste oui je pense et business france reste en intermédiaire finalement dans le process donc oui pour gagner du temps autant servir de business france vraiment pour le référencement des offres ça permet de voir ce qui est d'actualité finalement et puis après faire les démarches directement sur sur les annonceurs en interne ok ça marche et j'ai une question sur la langue peut-être parce que c'est vrai que le veilleux est aussi beaucoup utilisé pour apprendre une langue développer son anglais son espagnol etc vous comment ça se passe à lausanne est-ce que vous utilisez l'anglais est-ce que dans vos missions vous parlez fréquemment est ce qu'avec les suisses vous parlez que français ou vous parlez l'anglais également comment ça se passe et aussi est ce que c'est un critère de sélection de parler anglais ou pas du tout alors au niveau de la langue on utilise quand même plutôt le français sur en suisse romande c'est la partie vraiment francophone de la suisse donc on travaille plutôt sur cette région là après c'est l'allemand qui peut arriver assez vite mais voilà on parle pas forcément allemand couramment donc quand il y a besoin de switcher on parle plutôt en anglais donc ça reste quand même assez ponctuel ça va être des candidats qui sont pas forcément francophones et que bon bah du coup l'échange se fait en anglais mais ça reste quand même assez ponctuel on parle plutôt en français pour le coup mais on a des consultants qui sont voilà pas forcément francophones donc on parle anglais avec eux même il y a des sorties où on parle anglais autant que français enfin voilà on en glisse un petit peu notre quotidien avec avec nos équipes ok ça marche donc c'est pas un critère de sélection si on n'est pas pro dans une langue c'est nickel ok trop bien et est ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos missions concrètement en vieilleux du moins audrey steban ce que vous disiez avant d'évoluer chez xia qu'est ce que vous faisiez au quotidien est ce que vous aviez un poste comme un cdi qui était dans la boîte comment ça se passait moi j'ai intégré j'ai intégré xia assez rapidement après mes études en fait en parallèle de mes études j'ai été auto-entrepreneur donc compliqué de comparer donc j'étais indépendant sur des sujets plutôt d'impression 3d etc c'est vrai que la comparaison est assez complexe c'est du tout au tout c'est vraiment je passe du coq à l'âme à ce niveau là voilà je serais pas trop apporté beaucoup de d'informations là dessus en tout cas je peux peut-être te laisser la main audrey qui a un peu plus d'expérience du coup et en termes juste de mission peut-être steban est ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu faisais en vieilleux qu'est ce que tu faisais dans ta mission du quotidien une journée type par exemple justement ce qui est bien dans le côté commercial c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type ça change tous les jours on s'attend toujours à quelque chose et c'est toujours autre chose qui se passe mais voilà c'est beaucoup d'échanges avec les clients beaucoup d'échanges avec les candidats beaucoup de voyages aussi puisque la Suisse nous on s'occupe toute la partie juste romande pour l'instant ça pourra s'étendre par la suite un peu plus côté allémanique non en tout cas pour l'instant c'est dire qu'on a beaucoup de j'ai beaucoup de trajets chez mes clients qui sont plutôt dans le nord plutôt dans le sud côté du Chaux-de-Fonds, du Châtel on a des clients un peu partout donc voilà c'est partie aussi de mes missions de me déplacer d'être à proximité des consultants autant que possible et de même avec les clients du coup ok et toi Clémentine c'est là du coup vu que vous aviez le même poste c'est pareil ? c'est la même chose tout à fait oui en fait le VIE ce qu'il faut comprendre c'est plus la forme du contrat qui qui change par rapport à un CDI mais finalement dans les missions on retrouve on retrouve les mêmes missions et Stéphane et moi aujourd'hui on fait on fait la même chose ok super merci Clémentine et Audrey toi quelles étaient tes missions type lorsque tu étais en VIE ? et finalement assez proche de ce que je fais aujourd'hui parce que voilà le VIE comme dit Clément à juste titre c'est juste le contrat qui change et après quand on passe en CDI c'est dans la continuité de notre contrat de ce qu'on a fait de notre quotidien donc bon ben voilà ça va être des relations clients répondre à des postes, trouver des candidats, faire des processus de recrutement enfin voilà vraiment tout le process RH en tout cas pour XTIA mais après c'est au cas par cas si demain voilà vous voyez des offres en VIE sur d'autres missions ce sera, c'est juste le type de contrat en fait ça peut s'apparenter à un poste même comme un CDI ce qui est proposé en alternance pour des postes en CDI il y a des alternances qui sont très responsabilisantes un peu comme le VIE finalement mais là c'est à dimension internationale Super, merci Audrey pour les précisions est-ce qu'on peut donc rebondir sur le contrat étant donné que le contrat VIE est totalement différent d'une alternance d'un CDI ou d'un stage quels sont les avantages pour vous en Suisse d'avoir un contrat VIE ? si on peut parler notamment de rémunération, de quelque chose qui changerait avec la France je ne sais pas, notamment peut-être lié aux impôts normalement il n'y a pas d'impôt en VIE, est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui carrément, moi je trouve que le contrat en VIE pour la Suisse c'est un vrai avantage et d'autant plus peut-être par rapport à d'autres pays parce qu'en Suisse il faut savoir que toute la partie administrative est vraiment différente de la France il faut un permis de travail, il y a des assurances maladie après effectivement ce sera les impôts locaux en fait quand on est en CDI il y a quand même beaucoup de choses à appréhender il y a beaucoup de choses, même ouvrir un compte bancaire il y a beaucoup de choses comme ça à prévoir alors que quand on arrive en VIE finalement c'est assez confortable parce qu'on garde ce statut de français à l'international en travail à l'international mais on reste un peu protégé sous ce statut français où on a encore son compte bancaire en euros on n'a pas l'assurance maladie à souscrire on est couvert par une assurance internationale qui est fournie par Business France qui rembourse les frais après quand on est en Suisse il faut payer les frais maladie etc. c'est un peu comme les Etats-Unis donc finalement je trouve qu'il y a vraiment un confort il n'y a pas de compte bancaire à ouvrir on est couvert au niveau de l'assurance s'il y a un problème, on reste rattaché à la France on peut rentrer ou revenir si il y a un souci et puis on est exonéré d'impôts sur le VIE donc effectivement c'est assez confortable Et actuellement le taux de rémunération il s'élève à combien ? Alors ça c'est des grilles qui sont fixées par Business France ça évolue en fonction du marché du coût de la vie, de l'inflation etc. Là aujourd'hui on est à 4000 euros si je ne dis pas de bêtises à date net, parce que c'est net, ce n'est pas brut 4000 net par mois Ok Et si on peut comparer du coup ça au coût de la vie est-ce que ça suffit amplement pour vivre en Suisse comparé au coût du logement au coût de la nourriture des sorties est-ce que 4000 euros c'est suffisant ? Ou pas ? Je ne sais pas Clémentine par exemple toi qui es encore en VIE est-ce que peut-être tu peux le partager ? Oui c'est suffisant après ce qui va être relativement cher ici c'est plutôt le logement donc après en fonction de ce qu'on arrive à trouver pour se loger oui le salaire est adapté il est tout à fait adapté Ok Et toi par exemple en termes de logement est-ce que c'était facile à trouver ? Est-ce que tu avais un loyer élevé ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Ça on ne va pas se mentir c'est une galère c'est clairement une galère quand on arrive parce qu'en fait c'est souvent des gérances ou des régies qui s'occupent en fait des beaux locations et qui demandent par exemple un historique les trois fiches de salaire qu'on n'a pas quand on arrive ils demandent aussi un garant suisse alors vraiment suisse donc c'est-à-dire ça ne peut pas être un parent français ou voilà il faut qu'il y ait quelqu'un de nationalité suisse qui puisse être garant qu'est-ce qu'ils nous demandent d'autre ? Oui même les fiches c'est vrai que même les fiches de paye de VIE c'est quand même propre aux VIE donc ce n'est pas une vraie fiche de paye en plus on est payé en euros donc ils ne comprennent pas forcément les équivalences ils ne prennent pas ça comme une valeur sûre en fait et du coup oui c'est compliqué et beaucoup de personnes optent même pour la colocation au début en arrivant seule après en arrivant en couple ça peut être différent parce que si le conjoint ou la conjointe a un CDI ou voilà avec les deux salaires peut-être ça peut être plus rassurant mais en arrivant seule oui la coloc ou la sous-location qui est légale ici c'est un vrai contrat de sous-location ça peut être la meilleure option pour se loger Ok et toi comment tu as réussi à trouver un logement est-ce que tu avais chez Elcia est-ce qu'on a pu t'aider est-ce que Business France avait des solutions à te proposer ou tu t'es débrouillée Alors Business France je n'ai pas du tout le souvenir qui m'a aiguillé à ce sujet en fait j'ai eu très peu d'échanges avec Business France tout de suite c'est avec Extia qu'on a échangé j'ai eu des tips donc de l'équipe Extia Suède-Zerlande par téléphone dès qu'on a convenu du contrat et puis après en se renseignant bon aussi un petit peu maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça on trouve quand même facilement des sites et notamment tout le logement en Suisse ça se passe quand même beaucoup sur Facebook c'est relativement fiable il y a des pages vous tapez colocation Lausanne ou recherche d'appartement Lausanne levez et vous tombez en fait sur des pages de Marketplace où tout le monde publie les annonces de colocation de sous-locs ou même de remise d'appartement donc ça se passe beaucoup là-dessus ça se passe aussi beaucoup sur Anibis qui est le bon coin en Suisse il y a de mémoire il y a ImmoScoot également il y en a quelques on pourra diffuser la liste des sites un peu clés pour trouver le logement mais dans un premier temps vraiment Facebook ok ça marche merci Clémentine est-ce que toi et Stéban c'était aussi la même expérience tu avais aussi galéré à trouver un logement t'es aussi passé par des groupes comme ImmoScoot Anibis etc ouais en effet moi je suis arrivé donc j'avais commencé avec Airbnb et qui en discutant est devenu une colocation donc c'est important commencer par Airbnb ça peut aider aussi pour avoir des tips pour pouvoir commencer à côtoyer des gens du pays et qu'il peut y avoir vraiment pas mal de tips aussi en plus de ce que nous côté extérieur on peut apporter mais effectivement Anibis ImmoScoot c'est des bons tips Facebook aussi c'est comme ça que j'ai pu après trouver deux appartements et le dernier ça a été une régie indépendante celui que j'ai actuellement d'appartement qui m'a entre guillemets laissé ma chance malgré mon contrat veillé mais voilà il faut persévérer ça en vaut la chandelle c'est intéressant quoi c'est pas facile mais intéressant après merci Stéban et est-ce que vous pouvez nous donner une tranche de prix concernant le loyer par rapport au salaire que vous aviez en VIE est-ce que ça va de l'extrême ou pas est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple oh bah c'est facile on peut compter la moitié globalement au moins qu'on peut avoir à Lausanne on est sur 1500 après en trouvant bien on peut avoir mais il y a beaucoup beaucoup de monde après sur des logements on peut trouver un studio 1200 1100 mais il y a extrêmement enfin il y a vraiment beaucoup de monde et on est sur le marché parisien il y a vraiment les visites groupées et dans l'heure il est loué ou après c'est en passant par des colocs du coup voilà c'est le contact le feeling qui peut jouer qui peut influencer mais le marché du logement c'est le plus compliqué au niveau du VIE pour s'installer alors effectivement il y a des solutions temporaires qui se font les colocations Airbnb une fois qu'on est sur place on peut être aussi plus dispo pour faire les visites mais c'est sûr que voilà c'est pas évident le VIE il est pas trop trop connu encore ici ils comprennent pas pourquoi effectivement les alérots en euros ça inspire pas confiance et même moi enfin je sais que j'avais fait un peu une entrave sur le perso j'avais eu un peu peur parce que pour que j'ai le logement que je voulais il fallait que pour que le propriétaire accepte de considérer mon dossier alors qu'on était deux il fallait payer six mois de loyer d'un coup et on l'avait même pas visité enfin on était pas sûr du truc et il nous avait dit tout de suite c'est ma condition sinon de toute façon je lis même pas votre dossier donc il faut quand même avoir confiance parce que voilà donc il faut voilà et attention parce que mon exemple perso aussi peut servir pour ça il y a beaucoup d'arnaques en Suisse il y aura beaucoup de fausses annonces on ne fait jamais payer avant une visite on ne fait jamais payer avant d'avoir un appartement là au final on a pu visiter on a dit qu'on était ok sur le principe mais on n'a payé que la slatus minute quand on avait l'appart mais il y a des arnaques il y en a plein qui sont à voir tous les jours on voit sur les groupes je me suis encore arnaqué je pensais que c'était une vraie en fait non j'ai payé ils ne retrouvent jamais leur argent donc gros warning là-dessus en retour d'expérience parce que vraiment normalement voilà vous avez plein de photos vous pouvez aller visiter l'appartement et vous ne payez que quand vous l'avez entre guillemets enfin voilà quand votre dossier est retenu ok donc ouais le logement ça reste quand même une grosse part de vos dépenses sur place parce qu'il y a plus de 1000 euros au minimum pour un logement c'est vrai que c'est quand même très clair ouais moi aujourd'hui proche Lausanne je suis à 1300 1300 francs donc un peu plus en euros du coup à un peu près 5-10% en plus pour la conversion pour un 50 mètres carrés une pièce il faut avoir ça aussi en tête donc c'est important de s'y prendre vraiment à l'avance il y a ça aussi et pas attendre le dernier moment d'arriver sur place et dire bon bah alors je vais où s'y prendre un peu à l'avance ouais donc quitte à arriver deux semaines avant enfin deux semaines c'est trop court il vaut mieux arriver un mois et demi deux mois avant je suis arrivé un mois avant ouais un mois avant c'est parfait ça permet aussi de comprendre un petit peu l'environnement de pouvoir visiter pas mal d'appartements vraiment de ouais de comprendre un petit peu où on arrive quoi ok et Stéphane tu parlais du coup de la conversion en euros et en francs comment ça se passe du coup est-ce que c'est fait directement via vos banques est-ce que c'est vous qui devez convertir enfin comment vous réglez en fait votre loyer est-ce que vous payez en espèces en virements comment ça se passe il y a pas mal de solutions il y en a qui arrivent quand même à ouvrir des comptes en banque directement avec un VIE ça marche quand même donc on peut transvider enfin envoyer comme ça de l'argent vers un autre compte et le passer du coup en francs directement et tout payer du coup en francs sinon moi au début ce que je faisais c'est que je passais par WISE WISE pas comment on le prononce mais en tout cas c'est une plateforme qui permet de faire la conversion donc je faisais mes virements via cette application là et voilà je payais du coup mon loyer comme ça mais il faut savoir que le taux de change évolue beaucoup et le salaire est aussi en général rattaché donc il faut avoir ça aussi en tête pour essayer de jouer avec le taux de conversion en général si on voit que le taux il a l'air de monter ou de descendre on se dit c'est intéressant d'aller retirer tout l'argent tout de suite ou d'attendre peut-être un petit peu ah ouais d'accord il faut quand même estimer un petit peu si on voit gratter après c'est vrai que c'est obligatoire ok merci beaucoup c'était bonne si on peut peut-être revenir sur la vie en général à Lausanne comment ça se passe avec les locaux est-ce que vous arrivez à vous intégrer avec eux à vivre avec eux à sortir avec eux comment vous êtes intégrés est-ce que vous restez entre vous entre français est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la vie locale peu importe qui Estéban Clément je dirais que déjà c'est un pays qui est vraiment très cosmopolite c'est-à-dire que vivre en Suisse c'est pas vivre entouré de Suisse c'est vivre entouré de portugais de français d'espagnol de latino de tout ce que vous voulez donc à ce niveau-là je pense que tout le monde peut faire les rencontres propre à sa personnalité finalement et aller vers les gens avec qui ça match le plus et particulièrement à Lausanne c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nationalités beaucoup d'activités enfin il y en a vraiment pour tous les goûts donc voilà mais ça reste quand même une petite ville comparée à nos villes françaises ici c'est considéré comme une des grandes villes alors que pour nous quelqu'un qui viendrait de Paris de Lyon de Bordeaux de Toulouse c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus petit quand même on peut comparer ça à Rennes peut-être à Lyon à Lille pardon des petites villes comme ça ouais moi ça me ferait bien penser à Lille je trouve que Lausanne a un côté très sorti aussi culturel il y a vraiment pas mal de choses à faire par rapport à d'autres villes en Suisse Lausanne est considérée comme une ville assez culturelle il y a beaucoup d'expos des musées il y a beaucoup de bars les gens sortent quand même assez c'est quand même une ville dynamique et je trouve assez jeune par rapport à d'autres villes où là c'est encore un peu plus petit un peu plus calme encore et puis après c'est assez culturel on ne peut pas se cacher que les Suisses sont assez protectionnistes dans la vie du pays mais un peu aussi dans leurs relations ils mettent un peu de temps à corps de leur confiance donc ils ont leur cercle de connaissances donc pour faire confiance à quelqu'un ça prend du temps mais après on peut se construire des relations avec le temps que la confiance s'installe et au final si c'est des relations mais ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que ce qui pourrait se passer en France où on a l'habitude d'échanger assez facilement avec les personnes là il y a un peu plus de réserve on sent qu'ils sont un peu plus sur sur la réserve Ok en termes de sorties est-ce que pareil le coût des sorties donc on a notamment une question de Vivien qui est en rapport avec ça donc je vous propose qu'on la pose maintenant je suppose que le coût de la vie en Suisse est élevé si le logement vous prend la moitié du salaire est-ce que vous arrivez quand même à être confortable pour sortir au niveau des courses ou des autres activités donc par exemple si vous faites des loisirs du sport etc est-ce que c'est un coût est-ce que vous pouvez quand même le faire est-ce que vous le faites comment vous arrivez à gérer tout ça en fonction du coût de la vie Au final j'ai envie de dire c'est proportionnel donc effectivement le coût de la vie est plus élevé le coût des sorties aussi mais ça n'empêche que le salaire aussi est adapté en fonction c'est pris en compte dans les calculs par Business France donc oui c'est tout à fait possible après c'est clair qu'on ne peut pas aller non plus en bas de nuit tous les soirs claquer un SMIC c'est pas possible par contre effectivement ça reste relativement confortable en termes de train de vie on peut faire beaucoup de choses et surtout dès qu'on voyage à l'international étant donné que le franc est quand même assez fort on peut plus facilement faire des sorties d'autres choses et voyager même un peu plus du coup Mais oui c'est sûr que c'est une organisation là-dessus c'est un fait voilà il y a quand même une grosse partie qui sort par rapport au logement après on a quand même l'avantage de ne pas payer pour l'assurance maladie comme on le ferait après une fois en CDI donc le VIEU permet quand même de pouvoir s'organiser parce que voilà on paye le logement mais au final les dépenses qu'on aurait normalement en CDI on ne les a pas donc après il y a aussi beaucoup de sorties qui sont gratuites à faire en Suisse à aller se balader faire des randos profiter des paysages tout ça c'est gratuit mais on a quand même effectivement du budget après en fonction des sorties de chacun voilà des habitudes de vie on peut allouer un budget pour les loisirs il faut juste s'organiser la Suisse ce n'est pas le pays où tout le monde est riche c'est incroyable et tout le monde roule sur l'or mais on peut s'organiser enfin c'est faisable il faut tenir le budget pas vivre au jour le jour effectivement sortir en boîte tous les soirs claquer des bouteilles voilà mais c'est faisable en s'organisant bien et justement par rapport au rythme de vie par rapport à la France est-ce que ça change est-ce que vous commencez aux mêmes horaires environ est-ce que je ne sais pas les restaurants ferment plus tôt est-ce qu'ils sont plus tôt est-ce qu'on a un décalage ou pas du tout oui tout ferme beaucoup plus tôt ça c'est quand même une grosse organisation notamment par exemple pour faire les courses alimentaires le plus basique c'est vrai que le soir en général 18h 18h autour de 18h ça ferme voilà donc nous bien souvent on est encore au travail il faut y aller tout s'organiser pour soit les week-ends ou voilà acheter aussi le temps de mandi ou quoi mais oui c'est vrai que ça ferme tôt et le samedi aussi ça ferme même encore plus tôt le samedi tout ce qui est magasins même shopping ou quoi et le dimanche vous oubliez tout tout commerce le dimanche est fait pour hiberner ou pour aller skier ou faire de la rando en montagne donc aucune utilité d'ouvrir les commerces et vous vous commencez du coup plus tôt par rapport à ces horaires là ou c'est plus des horaires comme en France alors effectivement au niveau des horaires en Suisse il faut savoir qu'en moyenne on est à 42 heures semaine donc on travaille plus au niveau semaine ça c'est un fait c'est culturel c'est la moyenne d'heure du pays donc on est quand même loin de 35 heures ou après en France on peut travailler plus en fonction des postes mais en tout cas ici on est à 42 en moyenne après sinon il faut avoir des postes à temps partiel et là effectivement on travaille un petit peu moins mais donc c'est une orga parce qu'effectivement tout ferme tôt nous on travaille aux mêmes heures mais après pour faire nos 42 donc ça fait 8-40 au jour donc forcément on commence un peu plus tôt on finit un peu plus tard donc voilà il y a quand même des magasins qui peuvent fermer 18-30-19 heures pour faire les courses donc c'est pratique mais effectivement le week-end tout est fermé même le samedi 17h si vous voulez faire du shopping c'est trop tard enfin c'est déjà fermé les Suisses accordent une vraie importance à l'équilibre vie pro vie perso donc ça va aussi pour les boutiques les personnes ont leur vie perso donc les boutiques sont fermées et puis il fallait venir plus tôt donc c'est trop tard ok il y a une réelle adaptation quand même à faire par rapport à la France et c'est important qu'Audrey tu appuies dessus parce que peut-être qu'on peut être un peu surpris en arrivant en Suisse mais c'est culturel c'est comme ça que ça se passe donc c'est bien d'être au courant en amont pour celles et ceux qui voudraient partir en VIE ou pour une expérience toute autre en Suisse merci beaucoup avant de passer peut-être à la fin de cet épisode j'aimerais revenir sur votre parcours Esteban et Audrey puisque vous vous avez évolué chez XTIA après votre VIE donc justement j'aimerais que vous nous disiez justement est-ce qu'on a des opportunités de carrière comment elles se développent ces opportunités de carrière après le VIE est-ce que c'est forcément il y a forcément un poste qui est ouvert après un VIE est-ce que non c'est pas obligatoire est-ce que vous vous avez eu des réflexions de par la direction ou c'est vous qui avez proposé de rester comment ça s'est passé votre évolution Audrey si tu veux commencer alors oui alors effectivement moi j'avais commencé en VIE et vu que alors j'étais la seule la première RH de l'agence bah du coup ça faisait un peu sens de continuer en CDI après c'était un peu dans l'objectif donc voilà je savais qu'à terme il y avait une évolution après sur le long terme maintenant je sais que c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire donc c'est un peu au cas par cas mais je laisserai aussi Esteban répondre pour lui mais voilà l'agence est en croissance et aujourd'hui on n'a pas forcément de poste obligatoire d'ouvert de promis on a des perspectives sur les postes en VIE mais on n'a pas 15 000 postes d'ouvert disponibles en VIE mais par contre après je parle aussi pour les autres sociétés mais c'est pas obligatoire c'est parce qu'on fait un VIE en Suisse que derrière obligatoirement et automatiquement on aura le CDI après c'est vrai que c'est un plus parce qu'on a une première expérience en Suisse ça ça plaît en général avoir une première expérience sur le territoire connaître les habitudes connaître aussi la culture du travail suisse ça ça plaît beaucoup mais voilà c'est pas obligatoire merci Audrey et toi Estéban quelle expérience tu as sur cette évolution je rejoins un petit peu Audrey à l'exception que moi effectivement ça a été déjà dans le projet initial c'était de chercher du long terme donc ça c'est offert comme une première option le VIE pour monter en compétence tout en étant dans un cadre quand même relativement agréable et structuré qui est le VIE pour aller vers le CDI donc c'était un petit peu l'objectif pas final mais en tout cas une belle étape de l'atteindre donc après ça se construit en fonction des envies de chacun et de l'évolution du poste c'est à dire que si à un moment donné on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on recherchait à la base voilà on n'est pas bloqué dans le VIE d'ailleurs il y a toujours moyen de passer vers d'autres postes par la suite on parlait justement d'un an et demi au début pour le VIE il faut savoir qu'il y a des périodes dans le VIE en général on fait un premier contrat d'une certaine période qui peut être renouvelé une seconde fois pour une autre période et justement ces périodes-là permettent d'avoir une certaine discussion et des échanges qui permettent de mieux construire le projet et après d'évoluer vers un CDI d'évoluer vers une prolongation ou d'aller ailleurs simplement je pense que c'est aussi l'avantage du VIE à ce niveau-là ok merci à tous les deux peut-être aussi pour préciser vu que vous êtes en CDI actuellement est-ce que maintenant vous êtes en contrat local comment ça se passe est-ce que vous êtes toujours rémunéré en euros ou là du coup vous êtes passé en franc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence qu'il y aurait avec le salaire VIE comment ça fonctionne alors effectivement là on est passé en contrat local donc CDI suisse sous le format suisse donc avec les 42 heures les congés suisse parce qu'avant en VIE on avait encore l'équivalent des congés français donc en fait il y avait 30 congés donc ça revenait aux 25 congés plus les 5 RTT aujourd'hui nous par exemple on est à 42 heures avec 25 congés il n'y a pas les RTT en Suisse ça n'existe pas on n'a pas de RTT on n'a pas de tickets restos ce ne sont pas des choses qui existent et qui sont courantes on n'a pas de CE enfin voilà ce n'est pas courant dans la culture suisse donc là oui on est en contrat donc en fait on a basculé sous le format classique donc on paye l'assurance maladie donc il faut souscrire à une assurance la choisir il y a des complémentaires et on paye nos frais donc ça c'est une vraie différence culturelle c'est qu'on paye tous nos frais médicaux et en fonction de l'assurance à laquelle on souscrit on atteint un montant à l'année et quand on a dépassé ce montant là c'est l'assurance qui prend le relais mais l'assurance qui prend le relais on paye quand même 10% de ce qu'elle prend parce que voilà il faut quand même continuer de payer mais du coup voilà il y a tout ce format là qui de premier abord n'est pas toujours très clair voilà on parle de la Suisse il fait bon dur etc mais voilà il y a quand même c'est presque un peu moi j'aime bien rapporter ça à l'américaine parce que si demain il nous arrive quelque chose un pépin de santé ou quelque chose il faut quand même pouvoir prévoir il faut quand même pouvoir sortir l'argent qui est nécessaire pour se soigner ou si on a je sais pas planter sa voiture pouvoir faire la réparation et les coûts peuvent monter vraiment très vite quoi donc il faut s'organiser donc en fait on peut vivre confortablement oui mais il faut quand même beaucoup prévoir et anticiper le jour où il y a un problème parce qu'on peut vite se retrouver avec des problèmes quoi Merci beaucoup Audrey pour ces précisions j'espère que dans les participants ça vous aide aussi à vous projeter potentiellement et ça répond à vos questions avant de passer aux questions qu'on a dans le chat d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser maintenant j'aimerais vous poser une dernière question selon votre expérience à vous que vous avez pu avoir en VIE et que Clémentine toi tu as toujours actuellement est-ce que vous auriez un conseil à donner aux participants pour se lancer en VIE en Suisse ou un conseil ou un tips peu importe Esteban peut-être ? Moi je dirais l'anticipation c'est important de vraiment se renseigner et d'anticiper les sujets parce que c'est pas une fois sur place une fois qu'on est sous l'eau avec tous les documents etc. qu'on peut réagir facilement c'est important sachant qu'en plus la Suisse c'est quand même très carré à ce niveau-là donc on peut trouver des bonnes informations on peut les trouver assez facilement donc je dirais l'anticipation ce serait mon mot d'ordre à ce niveau-là Merci Esteban Clémentine ? Moi je dirais prendre quand même bien conscience qu'on abote des pays frontaliers et parler la même langue il y a quand même une vraie différence culturelle et sans d'oublier un peu trop et aussi bien prendre conscience qu'en VIE on doit vivre dans le pays dans lequel on travaille donc vous ne pourrez pas être frontalier le temps que vous êtes en contrat VIE je pense que c'est une information qui n'est pas assez claire du côté de Business France donc à noter Merci Clémentine et toi Audrey est-ce que tu aurais un conseil à partager ? Alors je suis d'accord déjà avec les deux premiers ça aurait été des idées que j'aurais pu dire donc c'est parfait et une idée qui change faites attention à être dans les clous en Suisse on est beaucoup sur cette notion de règles et il faut les respecter parce que en fait sinon on est rattrapé l'administration est carré en général les Suisses rentrent dans les règles donc il y a une relation de confiance qui s'installe et en fait en général quand on n'est pas dans les règles c'est qu'on ne vient pas trop de Suisse donc ils le savent et il vaut mieux respecter il vaut mieux être dans les clous c'est aussi un peu je trouve une marque de respect voilà on s'intègre dans le pays on se fait à la culture il y a une relation de confiance autant être dans les clous et être réglo parce que sinon en fait il nous rattrape et clairement il ne le pardonne pas trop parce qu'il part du principe que normalement on devrait avoir respecté qu'il n'y aurait pas trop à y avoir de contrôle donc voilà conseil il faut être dans les clous merci merci beaucoup à tous les trois pour vos partages d'expérience et aussi ces conseils qui seront précieux je pense à prendre en compte pour les futurs vieilleux ou les futures personnes qui veulent travailler en Suisse on va passer aux questions on a deux questions dans le chat pour le moment on a une première question d'Idriss qui demande peut-on se déplacer facilement en transport en commun domicile-travail je ne sais pas qui veut prendre la main sur cette question je peux peut-être prendre la main parce qu'effectivement moi pour le coup j'utilise assez souvent parce que j'utilise aussi les transports en commun pour aller chez mes clients donc ça représente une bonne partie de mon temps je suis dans les transports en commun donc non effectivement on peut facilement se déplacer en transport en commun et c'est même j'ai envie de dire conseillé parce qu'en fait tout le tissu suisse géographique est très très bien desservi que ce soit par les trains par les bus les trains etc c'est très très bien fait et franchement je pense qu'on a tout à gagner en tout cas à prendre des transports en commun que la voiture dans la majorité des cas il y a toujours des exceptions en montagne mais dans la majorité des cas voilà les transports en commun ça marche très très bien et ils sont à l'heure exactement il n'y a pas de grève ils sont à l'heure oui c'est ça ils sont toujours enfin il n'y a pas trop de retard par rapport à ça ils sont en retard quand ça fait plus d'une minute ok merci et on a une deuxième question de Zizan qui nous demande est-ce que ce n'est pas plus intéressant de vivre en tant que frontalier je ne sais pas qui le prend de la main je pense que cette question là c'est un peu un choix de vie je pense que on peut on peut être frontalier comme on peut être résident suisse ça dépend comment on envisage notre quotidien être frontalier oui ça a des avantages on reste voilà en France on n'est pas soumis à l'assurance maladie de la même façon maintenant on a quand même beaucoup de trajets ça dépend de son lieu de travail et de la proportion bien évidemment aussi au remote si on n'a pas de télétravail et on fait 5 jours sur 5 avec beaucoup de route je ne pense pas qu'humainement ce soit trop faisable maintenant si voilà on a une portion de remote et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de trajets au quotidien pourquoi pas à savoir qu'il y a quand même beaucoup de bouchons et ça ce n'est pas forcément indiqué donc il faut faire la route tester voir si c'est faisable mais il y en a beaucoup qui s'épuisent vite quand même à faire le trajet tous les jours donc c'est un peu un choix de vie en fonction de chacun il faut faire les pour les contre et ce qu'on veut faire aussi moi je sais que par exemple quand je suis venue alors en tant que VIE bon il n'y avait même pas la question puisqu'il fallait être résident en Suisse mais j'avais aussi envie de m'inclure dans le pays puisque je parle international je parle pour avoir une culture différente m'inclure dans dans un autre pays donc je m'étais dit je serais plutôt résidente mais ça c'est un choix personnel parce que voilà je voulais aussi m'inclure et vivre au coeur de de l'environnement donc prendre à chacun merci Audrey et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au remote justement est-ce qu'en Suisse le remote il est apprécié est-ce qu'il est mis en place dans les entreprises ou est-ce que c'est encore un peu réticent mitigé il y a des clients des sociétés qui sont assez ouvertes au remote d'autres qui sont encore vraiment complètement fermés mais vraiment complètement donc c'est pas automatique c'est des choses qui se font en général on peut avoir une journée deux jours plus après ça dépend vraiment des postes du full remote non ou en tout cas sous un format particulier différent oui mais avoir un contrat suisse avec du full remote il n'y a pas tellement de logique donc ça du coup c'est un peu à part mais oui le remote oui quand même mais c'est pas automatique et est-ce que vous est-ce qu'en tant que VIE vous pouvez en avoir chez Exia oui avec Exia on a du remote on a du télétravail oui mais ça c'est bon ça c'est on peut merci Audrey on a encore deux autres questions dans le chat on a une question d'Anaëlle qui demande peut-on venir en Suisse avec notre voiture personnelle française pendant le VIE est-ce qu'il y a des conditions d'amener sa voiture ou pas oui alors coucou Anaëlle déjà et puis oui on peut venir avec sa voiture personnelle alors juste attention parce que la réglementation suisse impose que dans les 12 mois on fasse changer ses plaques et son permis de conduire donc normalement le VIE alors en Suisse le VIE global peut aller jusqu'à 24 mois en Suisse on peut aller jusqu'à 18 mois donc ça il faut le savoir c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire et on peut renouveler qu'une fois en général on a plutôt un premier contrat de 12 mois et après un renouvellement donc si le VIE s'arrête au bout de 12 mois il n'y a pas tellement besoin parce qu'on arrive dans le timing d'une année on n'a pas besoin de faire changer ses plaques et son permis par contre si on prolonge ou si on reste en Suisse là c'est obligatoire et légal de faire changer ses plaques et son permis donc on va au bureau des autos on présente sa voiture ils vont booker un contrôle technique alors contrôle technique qui est plus poussé qu'en France ça il faut le savoir aussi en général il y a des réparations ils sont un petit peu plus consciencieux sur les analyses et du coup après ils nous rendent la voiture tout est en règle et puis ils prennent notre plaque ils prennent notre permis puis ils nous donnent des plaques suisses et notre permis suisse et c'est parti voilà merci Audrey et on a une dernière question de Idriss pour laquelle tu pourras également répondre Audrey est-ce que des postes de VIE sont ouverts actuellement au sein d'Exitia ? alors aujourd'hui non il n'y a pas de postes ouverts en VIE l'équipe est au complet on est sur on a recruté encore une nouvelle personne qui va nous rejoindre prochainement mais du coup aujourd'hui il n'y a pas de postes ouverts en VIE par contre du coup on tient à le préciser vous pouvez vous pouvez totalement faire des candidatures spontanées pour n'importe quelle agence Exitia donc que ce soit en Suisse ou alors dans les autres agences à l'international je vous mets les liens dans le chat si ça vous intéresse n'hésitez pas on répond à toutes les demandes donc si vous voulez candidater même s'il n'y a pas de postes qui vous correspondent allez-y Esteban notamment avait postulé de base pour quelque chose de technique et finalement il s'est retrouvé en VIE donc voilà rien n'est fermé vraiment on est totalement ouvert sur les profils comme on dit chez Exitia c'est d'abord qui ensuite quoi et Esteban est un bon exemple justement aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas c'est ouvert même s'il n'y a pas de postes en VIE et que vous êtes motivés et bien on prendra en compte votre candidature merci à tous pour cet épisode merci Esteban Audrey et Clémentine on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt avec les communautés métiers ByEx Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada